Hello la team ! Aujourd'hui je vais vous faire un petit format rapide dans lequel je répondrai à des questions qui me sont fréquemment posées sur les réseaux sociaux. Alors, mon sexe c'est petit, est-ce que cela veut dire que je donnerai jamais de plaisir ? Non, je crois pas non. La taille n'a rien à voir avec le plaisir sexuel. C'est très cliché ce que je vais te dire, mais c'est vraiment la manière dont on s'y prend. Je vais t'avouer un secret que tu ne sais peut-être pas. C'est que un petit sexe peut venir toucher le point G de la femme, qui est un point orgasmique, et ce point G rend la femme fontaine. Donc, avec un petit sexe, tu peux arriver à rendre fontaine une femme. Ma copine ne veut pas essayer la nal, comment la convaincre ? Alors, prends le temps posément de discuter avec ta copine, de la rassurer, de la mettre en confiance et sois bien à l'écoute de ses désirs, de ses envies, de ses fantasmes. Et au moment voulu, intègre des préliminaires, des huiles chauffantes. La chaleur détend les fractales. Fais-lui un anulingus, mets-lui un petit doigt pour tâter le terrain. Prends le temps de la détendre. Sois toujours à l'écoute de ta compagne. J'ai envie de me lancer dans le porno. Par où dois-je commencer ? Alors, les amis, j'ai souvent cette question qui m'est posée. Et je te conseillerais de vraiment prendre le temps de réfléchir avant de vouloir te lancer dans le porno et bien mesurer les conséquences. Parce qu'une fois que ton image va être en ligne, va tourner sur internet, il n'y aura pas de retour en arrière. Et puis, il y a aussi ta famille, tes amis. Il faut vraiment que tu fasses attention aux décisions que tu vas prendre. Après plusieurs années en couple, le sexe n'est plus notre priorité. Quels conseils pour relancer la flamme ? Vous pouvez vous faire des petits jeux, des petits jeux drôles, des jeux de cartes coquins, prendre le temps de faire des préliminaires. Vous pouvez utiliser des sextoys, vous pouvez utiliser toutes sortes de lubrifiants, des huiles comestibles. Il y a plein de choses pour raviver la flamme. Question suivante. Je regarde du porno tous les jours. Est-ce grave ? Non, c'est pas grave. Par contre, attention de ne pas reproduire tout ce qui se passe dans les films parce que ça, ça pourrait être embêtant du coup. Je suis encore puceau à 20 ans et je le vis mal. Est-ce que je serais forcément mauvais les premières fois ? Franchement, de toi à moi, il se peut que tu sois mauvais la première fois, mais finalement, c'est pas grave. L'expérience vient en pratiquant et puis voilà. Qu'est-ce que dire de plus en fait ? Je suis un éjaculateur précoce. Comment faire pour ralentir ? Alors, il existe plein de possibilités finalement pour ralentir ton éjaculation. Tu peux utiliser des anneaux qui vont venir te serrer, la base du sexe, et qui vont te permettre d'avoir un effet retardant sur ton éjaculation et aussi qui vont améliorer ton érection. Donc ça, c'est un bon point finalement. Il existe aussi des crèmes que tu peux appliquer sur ton pénis qui vont avoir un effet légèrement anesthésiant et finalement qui vont agir et ralentir cette éjaculation. Et vraiment, si tu vois que ça ne fonctionne pas, tu peux consulter un spécialiste qui va t'aider. Mais en tout cas, sache que c'est pas définitif. « J'ai plein de fantasmes, mais je n'ose pas en parler à mon copain. Est-ce que je devrais ? » Tout dépend de comment tu te sens avec ton copain. Est-ce que ton copain est ouvert d'esprit ? Et toi, est-ce que tu es assez ouverte finalement pour te confier à ton copain et pour lui en parler ? Si tel est le cas, alors oui, fonce, ne réfléchis pas. Et parle-lui-en. Et peut-être qu'à deux, vous pourrez réaliser vos fantasmes. Après, sache que tu n'es pas obligé de tout dire à ton copain. Tu peux garder quelques fantasmes dans ton jardin secret. Et tu n'es pas obligé de tous les réaliser. Certains fantasmes peuvent rester juste des fantasmes. « Je suis jeune et je ne l'ai encore jamais fait. Est-ce que je devrais le faire avec une femme mature pour ma première fois ? » Non, c'est bizarre comme question. Non, tu le fais avec la personne avec qui tu te sens bien. C'est ça le plus important pour moi. Question suivante. « Est-ce que je peux reproduire du porno amateur avec ma copine ? » Oui, tu peux reproduire du porno amateur avec ta copine. Par contre, attention. Parce qu'avec internet, aujourd'hui, ça se diffuse très facilement. Faites attention que ça n'atterrisse pas sur les réseaux sociaux ou n'importe où sur internet. « J'ai lu qu'il était très difficile de faire jouer une femme. Est-ce que c'est vrai ? » Mais où est-ce que tu as vu ça ? Mon pauvre p'tiot. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ta partenaire et que tu ressentes son plaisir. C'est elle qui va te guider jusqu'à son orgasme finalement. « Laisse-toi aller mon p'tit, ça va aller. Tu vas y arriver. » « Je n'aime pas faire de fellation à mon copain. Est-ce que je suis coincée ? » Non, tu n'es pas coincée. Tu n'es pas coincée parce que... Parce que tu n'es pas coincée. La fellation, c'est simplement une partie des préliminaires. Et puis il y a une question de morale aussi. Mais rassure-toi, dans le cul, il n'y a pas de tabou à voir avec son partenaire. L'important, c'est vraiment de toujours bien discuter et de toujours bien mettre les choses à plat. Après, ça peut être une question de goût. Si tel est le cas, parce que c'est la troisième fois que j'en parle, il existe des huiles gourmandes avec des bons p'tits goûts, fraises, barbapapa. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Question suivante. Le plan intro m'excite. Mais vaut-il mieux le faire avec une inconnue ou un inconnu plutôt qu'un ami ? Moi, personnellement, j'aurais tendance à te dire avec un inconnu ou une inconnue. Parce que finalement, tu ne seras pas amené à le revoir. Donc tu vas pouvoir te lâcher à 100%. Un ami, c'est un peu plus compliqué. Attention, ça n'engage que moi. J'ai envie de coucher très souvent. Est-ce que je suis une infomane ? Très souvent, c'est-à-dire ? Une fois par jour ? Si oui, je pense que tout va bien. En revanche, si ça commence à être une obsession pour toi et si ça commence à te bouffer la vie, peut-être que oui. Peut-être que tu es une infomane. Mais en tout cas, ce n'est pas à moi d'en juger. Et il existe vraiment des spécialistes pour ça. Tu peux consulter peut-être. J'ai peut-être mis trop de peut-être, non ? Bon ben voilà les amis, cette vidéo est déjà finie. Mais si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux sociaux ou en commentaire. Je me les noterai de côté et je tâcherai d'y répondre la prochaine fois en vidéo. Et si tu as aimé ce format, pense à mettre un pouce bleu, à activer la petite cloche et à t'abonner. Moi, je t'aime et je te dis à très vite. Allez, bisous la team ! revoir ! revoir ! revoir ! p revoir ! revoir !